bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui concernant les énergies le tirage pour les énergies de la semaine donc ce serait pour la semaine prochaine du 24 jusqu'au 30 juin 2019 je vous propose mes amis comme d'habitude un tirage par tas donc vous avez le choix entre le tas numéro 1 avec le cristal de roche le tas numéro 2 avec l'obsidienne noire le tas numéro 3 avec la pierre de lune donc voilà vous pouvez prendre un instant pour réfléchir à votre situation à vos énergies ce qui pourrait arriver vers vous la semaine prochaine laissez vous guider pour faire votre choix sinon vous pouvez bien évidemment tout regarder et prendre ce qui va résonner avec vous alors je tiens à préciser que c'est un tirage général bien entendu donc ça va aborder uniquement les énergies donc dans chaque tas vous avez vraiment beaucoup de cartes donc si vous je sais pas si vous pouviez voir vraiment dans la vidéo mais c'est vraiment un tas très épais parce que j'ai mélangé bien les cartes et j'ai voulu que ça soit un petit peu complet donc dans tous les domaines et on va finir par chaque tas par une carte conseil qui va vous guider sur laquelle vous pouvez méditer et qui pourrait vous accompagner pour la prochaine semaine alors donc on va commencer tout de suite avec le premier tas du coup je vais faire une petite place alors mes amis ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec le cristal de roche on va voir tout d'abord avec le normand alors bon je vous explique un petit peu j'ai l'impression aussi le serpent et les sorties pour la dernière la semaine dernière pour le tas numéro 1 donc peu importe alors pour moi pour moi je vois ici à la limite je vois une forme de complication en rapport avec une liaison avec un homme là j'ai deux femmes et un homme donc il est possible qu'on parle d'une triangulaire il est possible qu'on me parle vraiment d'une forme de rivalité d'accord il est possible là que j'ai par exemple deux femmes qui voilà il ya une forme de concurrence ou de compétition sur un homme en particulier c'est bien c'est bien possible sinon ici il est possible que là on parle d'un changement alors voir même ça pourrait être effectivement un déménagement mais qui pourrait être un petit peu difficile par rapport à par rapport à quelqu'un c'est peut-être vous c'est peut-être avec un homme ça pourrait être tout simplement vous êtes un couple que vous allez mettre des choses en place pour vous pour déménager en tout cas d'ordre général il est question d'un changement apparemment un changement il est possible que vous avez essayé de mettre en place récemment mais c'est un petit peu compliqué alors c'est peut-être causé par une externe personne une tierce personne qui vous n'êtes pas qui peut-être voilà qui vous perturbe qui vous cause quelques soucis qui vous cause quelques perturbations il est possible là qu'on parle des jalousies des commérages des mensonges de toute façon pour moi cette carte là elle est là pour vous avertir qu'il y a certaines personnes autour de vous vous devez impérativement faire attention et prendre soin de vous par rapport avec ça on a avec cette carte là aussi une forme de trahison alors la trahison comme ça peut être en train d'un adultère mais aussi ça peut être tout simplement le fait que on vous a laissé tomber d'accord alors ça pourrait être cet homme là qui vous a laissé tomber ça pourrait être une dame qui vous a laissé tomber donc là peu importe vu que c'est un tirage général donc ça pourrait être vraiment vous transposez ça selon votre votre situation mais je vois ici pour moi on me parle d'un changement apparemment compliqué ou difficile à se mettre en place avec un homme ou par rapport à un homme quand je vous ai dit ça pourrait être une relation d'accord alors on va voir ici avec l'aliasqué déjà on a une ouverture une solution là on parle d'occulte d'accord on peut parler d'occulte là ici surtout pour moi je la vois comme étant une solution une ouverture qui pourrait ramener de la clarté sur cette situation effectivement on a une forme de renaissance il ya quelque chose qui va se mettre en place de nouveau et là on a cette notion de partage cette notion d'échange une belle surprise il ya effectivement quelque chose qui va bourgeonner pour vous prochainement alors là on parle d'une période de printemps je sais pas si c'est quelque chose qui s'est qui s'est mis en place déjà en printemps je sais pas si il y a une relation qui a démarré pour vous en printemps il ya un projet peut-être il ya quelque chose pour moi si ce n'est pas une relation c'est un projet de vie que vous avez peut-être essayé de mettre en place durant la période du printemps mais peut-être c'est compliqué ça n'a pas bien tourné mais là il est possible qu'on parle d'une solution il est possible là justement qu'on parle d'une solution d'une ouverture ça demande certainement une forme de patience d'accord une forme de patience une forme vraiment ici donc rage ne pas précipiter les choses ne pas courir derrière derrière des choses ici qui peuvent finalement finir par vous trahir ou tout simplement certaines situations donc là faites attention par rapport avec ça donc si cette carte là elle sort c'est parce que on veut bien vous mettre en garde d'accord mais comme je vous ai dit pour moi je vois un très beau bourgeonnement une forme vraiment de renaissance un retour à la vie un retour à une situation bien équilibrée grâce à une solution grâce à une ouverture grâce à une possibilité qui va vraiment ramener de la vie à une situation qui a été compliqué ou à une relation qui a été très compliqué d'accord alors dans le domaine professionnel dans le domaine professionnel là on parle d'une dame d'après ce que je vois une dame d'un certain âge ça pourrait être vous ça pourrait être quelqu'un qui va jouer un rôle pour vous la semaine prochaine pour moi cette dame là soit elle est plus âgée que vous soit tout simplement il ya une différence d'âge entre vous deux mais aussi cette personne elle est très mature ça pourrait être tout simplement être quelqu'un qui est très mature pour moi il est une relation de commerce de partage d'échanges alors ça pourrait être du coup un projet indépendant que vous voulez mettre en place et du coup là vous allez vous appuyer sur une dame il est possible là qu'il est question d'une personne qui va vous aider vous soutenir vous supportez vous peut-être vous il est possible qu'on parle d'une cliente du coup d'un client qui va jouer vraiment un rôle très très important dans votre projet mais surtout je vois qu'il va y avoir peut-être un retour à l'équilibre un retour vraiment à une situation bien équilibrée voilà propre quelque part dans votre vie professionnelle dans votre vie active grâce à une dame d'accord alors pour le côté sentimental pour le côté sentimental alors pour le côté sentimental j'ai une forme de succès j'ai une forme d'apaisement j'ai une forme de réussite on parle aussi de la lumière qui va rentrer en jeu pour clarifier une situation on le voit ici également cette lumière de l'espoir on a cette notion de situation qui a été compliquée qui va vraiment se dénouer qui va vraiment là avec cette carte là aussi on parle de solutions trouvées et on le voit aussi également donc avec la lumière du soleil et le soleil c'est la meilleure carte du jeu dans le tarot donc pour moi c'est vraiment très 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 beau c'est une énergie très positive qui pourrait vous accompagner et sur laquelle vous pouvez vraiment tenir et compter pour la semaine prochaine donc dites vous une chose que s'il va y avoir s'il ya des problèmes s'il ya des soucis s'il ya des complications il ya une forte chance que la semaine prochaine ça va vous ramener une forme de clarté une forme d'apaisement une forme de solution pour justement monter le cap dans votre vie et surtout dans le domaine sentimental d'accord donc là on a une très belle carte aussi c'est le 3 de coupe alors le seul chose le seul bimol ici d'après ce que je vois aussi avec le normand c'est le fait que là il est possible qu'on parle d'une triangulaire d'une forme vraiment de concurrence deux femmes et un homme c'est possible mais cette carte là pour moi je la vois vraiment comme étant un esprit ou un environnement jovial il ya il ya certainement des choses à fêter je vois beaucoup de bonheur avec cette carte là c'est pour ça je la sens pas très menaçante pour moi j'ai quelque chose à célébrer à quelque chose à fêter vous allez vraiment peut-être sortir peut-être il ya un plan ici avec vos amis avec la famille avec votre partenaire il ya certainement ici il est possible qu'on parle vraiment d'une possibilité d'une rencontre très solaire une rencontre très lumineuse avec quelqu'un d'accord c'est peut-être quelqu'un qui va être très important pour vous en partant de la semaine prochaine je vois vraiment des choses à s'est fait et je vois vraiment des aider des énergies très légères et des énergies surtout très positives alors une autre carte aussi sur l'amour on a les enfants donc si vous voyez bien ici on a cette carte là vraiment à moi déjà à part le fait qu'on parle d'enfants à parler si peut-être on parle vraiment d'une grossesse compliquée d'accord il est possible qu'on parle d'une grossesse compliquée mais surtout là c'est peut-être la relation maman enfant serait au rendez vous la prochaine semaine c'est peut-être il va y avoir vraiment quelque chose à faire avec vos enfants avec la famille mais surtout pour moi il est possible aussi qu'on parle d'un projet d'enfant avec votre partenaire et d'ordre général si ce n'est pas si ce n'est pas vraiment une histoire d'enfant parce que vous n'avez pas tous des enfants là on parle de l'enfant intérieur l'enfant intérieur avec ce que je vois ici avec toutes ces énergies de célébration de légèreté et de fait donc il est possible que la semaine prochaine vous allez beaucoup vous connecter à votre enfant intérieur vous allez faire les choses avec beaucoup plus de légèreté vous avez effectivement sortir vous allez beaucoup partager vous allez être un petit peu dans cet esprit de dénoncance de spontanéité vraiment cet esprit très 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 léger c'est peut-être justement ce qu'il vous faut pour surmonter le cap après une situation qui a peut-être été un petit peu compliqué pour vous mais je vois vraiment une semaine très solaire une semaine très positive pour vous même à l'échelle sentimentale pour la semaine prochaine alors la carte conseil pour vous voilà vous avez la magnifique étoile c'est très 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 beau on vous dit moment heureux consacré consacrez vous pardon à des projets positifs optimistes et à long terme vous êtes sur la bonne voie c'est magnifique donc ça confirme exactement ce que j'étais en train de voir ici avec tout ce bon tous ces très belles énergies de célébration de joie de gaieté avec cet enfant intérieur aussi également donc c'est vraiment une très 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 belle carte on vous dit sérieusement moment heureux consacrez vous à des projets positifs donc je vois beaucoup d'optimisme et de positivité avec la carte de la du soleil également on vous dit optimiste et à long terme donc projet positif optimiste et à long terme vous êtes sur la bonne voie c'est très positif donc vraiment je suis contente de ce tirage parce que ça dégage beaucoup plus de positivité très positif malgré le fait que peut-être vous avez eu des moments un petit peu compliqué ce dernier temps alors on va passer au second temps pour ceux qui ont choisi l'obsidienne noire c'est une heure c'est une pierre vraiment de protection forte j'aime bien en tout cas alors la cigogne elle est de retour pour vous mes amis aussi à clairement donc là on parle d'amour on parle d'amour on parle vraiment de rencontre amoureuse on parle des projets communs on parle de sortie aussi également avec quelqu'un que vous aimez là je vois vraiment beaucoup 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 d'amour qui se dégage avec cette carte là déjà on me dit l'amour est dans l'air pour vous mes amis pour la semaine prochaine alors il ya forcément peut-être un événement à fêter encore avec cette carte là donc vraiment la semaine prochaine ça va être avec beaucoup plus de positivité que j'ai que j'ai envisagé donc c'est très 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 positif déjà là on parle des projets amoureux des rencontres des sorties et forcément il est possible que vous avez prévu un événement ou un ou peut-être un petit voyage un petit déplacement avec votre chéri c'est possible mais là certainement il va y avoir beaucoup de choses qui vont renforcer vos liens avec quelqu'un en particulier ou pour les célibataires là vraiment il y a un potentiel personne il y a une potentielle rencontre avec une potentielle personne pour vous pour la semaine prochaine donc mes amis acceptez les invitations que vous allez recevoir sortez aussi parce que pour moi la rencontre elle va se faire dans un lieu public et fort probable dans une lors d'une 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 d'un événement à fêter d'accord alors on va voir un petit peu ce qui se passe avec l'aliasqué donc là on parle d'une période de manque traversée là on me parle justement d'amitié on parle de fidélité aussi également il est possible que vous avez passé par un certain temps difficile des moments d'intenses il ya beaucoup de choses qui ont été très 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 intenses pour vous c'est possible que vous avez que vous avez eu des disputes avec des amis ou des personnes de votre environnement alors ça pourrait être aussi des disputes avec votre chéri quelque chose comme ça mais en tout cas pour moi on me dit que l'amour est dans l'air l'amour est dans l'air donc tout ce qui pourrait se passer ici l'amour va gagner toujours il va être là au rendez vous pour vous pour renforcer vos liens et je vois une signature quelque chose d'officiel qui pourrait se mettre en place alors ici ça pourrait être sentimental ça pourrait être professionnel en tout cas je vois quelque chose une forme d'officialisation de quelque chose d'accord et apparemment c'est quelque chose qui a été très intense au bout d'un certain moment peut-être ça n'a pas marché peut-être là grâce à l'appui des amis grâce à l'appui des personnes qui sont fidèles à vous grâce aussi à votre fidélité et la fidélité peut-être de quelqu'un de votre conjoint aussi vous allez pouvoir un petit peu faire un pas vers l'avant et peut-être pourquoi pas officialiser votre relation mais je vois en tout cas pour moi une signature c'est peut-être aussi professionnel il est possible là que vous allez signer des contrats signer des papiers parce que peut-être vous avez passé par un voilà une période de chômage il y avait certainement un ami ou quelqu'un qui vous a commandé quelqu'un qui vous a aidé de surmonter un temps qui a été voilà vraiment très intense pour vous et là je vois une signature qui arrive pour vous apaiser alors le domaine professionnel effectivement donc là on parle justement de la fin d'un contrat peut-être aussi des disputes on le voit ici également là c'est une période là où il y avait un manque donc forcément il y avait peut-être des disputes il y avait un manque peut-être de sérénité dans votre environnement professionnel ou tout simplement on parle justement d'une rupture de contrat ou la fin d'un contrat mais voilà vous avez ça aussi qui arrive derrière la colombe la colombe pour moi c'est un signe de paix c'est un signe d'harmonie c'est un signe aussi d'un équilibre qui revient dans votre vie malgré que vous avez peut-être dû passer par des moments un petit peu très intenses donc là ne vous inquiétez pas vous avez des énergies de support vous avez des énergies d'amour vous avez beaucoup de personnes dans votre environnement dans votre entourage qui peuvent vous supporter qui peuvent vous ramener le soutien nécessaire et vous allez bien entouré vous allez pouvoir justement retrouver votre harmonie et paix et sérénité alors côté sentimentale avec le tarot sentimental et bien effectivement on a ici une offre parfaite une offre vraiment ici c'est quelque chose de matériel là j'ai l'impression c'est pas l'offre en tant que tel mais ce sont des messages en rapport avec cette offre alors il est possible là que vous avez discuté avec votre partenaire du coup pour officialiser quelque chose pour faire quelque chose peut-être pour planifier une sortie pour planifier quelque chose qui pourrait vous rapprocher l'un à l'autre c'est une manière peut-être pour vous pour expi exprimer votre amour votre vos sentiments je vois que vous allez échanger par rapport avec ça parce que là ce sont des messages concrets par rapport à ça et on a la carte du monde donc la carte du monde pour moi il est possible qu'on parle d'un voyage déjà d'un voyage à longue distance il est possible là ce sont des nouvelles d'un voyage avec votre partenaire des échanges des messages mais surtout cette carte là aussi on me dit que c'est un gros chapitre qui se clôture et un autre cycle qui se qui s'offre à vous alors c'est possible là d'après ce que je vois c'est un cycle commun c'est un projet commun c'est un nouveau chapitre commun entre vous et quelqu'un d'autre quelqu'un avec lequel vous avez forcément des liens romantiques et beaucoup beaucoup d'amour à partager donc on a cette notion d'accomplissement aussi et de réussite alors ici on parle de piment alors certainement il y avait des choses qui n'ont pas été peut-être très sûr ou très facile à traverser on le voit aussi avec cette carte là effectivement on a cette notion d'intensité c'est peut-être vous avez une relation avec quelqu'un là où il y avait beaucoup des hauts des bas malgré ça on voit que vous allez pouvoir tourner une page pour mieux avancer tourner une page pour mieux se retrouver et les possibles là après cette période de crise après cette période là où les choses ils sont très 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 pimentés ils étaient très 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 voilà intense entre vous deux vous allez trouver une forme d'apaisement d'accord donc là c'est vraiment positif d'après ce que je vois alors donc ici pour le carte conseil la carte conseil on vous dit j'ai l'impression cette carte là elle va parler de cette carte en fait la carte du manque parce que là on est sur cette sur cette énergie pardon de cinq de terre alors on vous dit inquiétude relative à l'argent avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et on le voit ici également on vous dit composé avec les incertitudes de travail autonome je vous répète le message inquiétude relative à l'argent avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui composé avec les incertitudes du travail autonome voilà donc pour certains d'entre vous comme je vous ai dit donc là je vais pas le répéter certains d'entre vous vous avez passé par une période de manque peut-être de travail mais manque de sécurité manque d'argent mais je vois ici il ya une aide qui va qui arrive vers vous de la part des personnes de votre environnement qui vous aime vraiment qui veut qu'ils veulent vous aider donc accepté cette aide là changer de perspective vous allez être bien d'accord donc voilà ça a été le tirage numéro 2 alors on va découvrir aussi tout de suite le résultat de tirage numéro 3 pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 alors avec la pierre de lune on va voir avec le normand alors là on a les écrits la lettre le mont et le chemin alors là on parle peut-être de certains blocages en rapport avec un écrit en rapport avec une communication une lettre quelque chose d'officiel que vous voulez mettre en place c'est peut-être vous attendiez l'officialisation de quelque chose c'est peut-être vous attendiez un contrat vous attendiez peut-être un message il ya quelque chose forcément que vous voulez mettre en place ou que vous attendiez on voit ici qu'il ya certains blocages par rapport avec ça c'est peut-être aussi le blocage c'est en rapport à un retard ça veut dire que les choses peut-être ne sont pas passées assez rapidement pour vous c'est pas ou tout simplement alors là il est possible qu'on parle de quelqu'un déjà qui bloque il est possible là qu'on parle de quelqu'un qui bloque quelqu'un qui fait un barrage qui fait un obstacle par rapport à l'officialisation de quelque chose par rapport à la signature de quelque chose mais je vois ici qu'on parle vraiment d'une forme de décision on parle ici de décision un choix à prendre par rapport à ça un choix pour justement mieux aller ou aller vers l'avant il est possible que pour certains pour certains d'entre vous vous êtes trouvés dans une situation là où vous n'avez pas de choix là où vous étiez bloqué on parle d'une issue bloquée par rapport à quelque chose c'est peut-être ce sont des démarches très difficiles à faire ou des signatures ou des choses vraiment à officialiser qui sont très difficiles à se mettre en place par contre là comme je vous ai dit pour moi je vois un choix qui va se mettre en place et c'est peut-être votre défi cette semaine de se mettre ce choix là cette décision en place alors là on parle de méditation du coup c'est possible que pour vous pour vous aider à faire ça pour vous aider à mettre des choses en place on vous invite à méditer à prendre un certain recul à ne pas faire les choses avec précipitation à ne pas faire les choses aussi avec compte par exemple par prise de tête d'accord on parle d'abondance qui revient suite à ça et on parle d'une élévation donc sincèrement je vois pas que ce blocage là va rester pour vous la semaine prochaine parce que je vois vraiment une forte possibilité que vous allez que le choix la décision de la solution elle va vous être communiquée par les biais de vos guides par les biais de vous de vous par exemple vous pouvez faire un rêve vous pouvez tout simplement sentir les choses mais surtout si vous allez méditer là dessus vous allez forcément trouver les réponses et l'issue pour surmonter et en contourner ce défi et je vois une forme d'abondance et une élévation spirituelle matériel et sentimentale en rapport avec ça oui on parle de période de silence donc si vraiment vous cherchez une décision vous cherchez vraiment des messages vous cherchez des réponses donc n'hésitez pas à méditer je vois que la réponse elle serait dans le silence c'est à dire il faut méditer sur quelque chose il faut arrêter au bout d'un certain moment de voilà d'écouter des gens vous dire n'importe quoi peut-être aussi voilà il faudrait un petit peu maintenant rentrer dans une période là où vous devez impérativement faire les choses avec beaucoup plus de voilà un petit peu discret d'accord il faudrait peut-être être un petit peu discret discrète par rapport à votre choix et les décisions que vous devez ou peut-être les démarches que vous voulez entreprendre la semaine prochaine et on vous dit de méditer là dessus et la méditation la discrétion va vous mener vers une forme d'élévation alors l'aspect matériel ou vie active financière alors ici on me parle certains d'entre vous peut-être vous travaillez dans le domaine de la santé certains d'entre vous peut-être aussi vous avez affaire avec quelque chose qui touche avec la loi c'est peut-être une décision ici qui est un petit peu difficile pardon c'est en rapport avec avec quelque chose d'officiel avec la loi alors c'est possible là que vous avez passé par un par un procès par vraiment quelque chose qui n'ont pas été très 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 facile à traverser il est possible certains d'entre vous vous avez une réponse négative en rapport avec un procès donc pour moi il est possible que il y a un moment à traverser avec la loi avec la juridiction avec quelque chose comme ça mais je vois ici peut-être ça va créer une forme de je vois un problème de malentendu en fait c'est comme si là vous allez peut-être vous échanger avec quelqu'un et ça risque de ne pas très bien passer dans votre vie professionnelle si vous êtes en train de chercher un point d'équilibre ou voilà une issue ou peut-être un procès donc là peut-être il y a une situation de procès de justice en rapport à ce que vous êtes en train de faire dans votre vie professionnelle pardon mais il est possible là qu'on parle d'un projet ou d'un procès ou d'un équilibre très difficile à trouver grâce ou à cause pardon de relations intenses avec quelqu'un ou grâce peut-être à des personnes avec lesquelles vous avez un problème de malentendu actuellement donc ne vous concentrez pas trop dessus ne vous restez pas trop bloqué dedans faites ce que vous êtes en train ce que vous devez faire ce que vous êtes censé faire là d'après ce que je vois vous avez la possibilité de vous élever et de vous faire sortir de ce défi là j'ai l'impression ce défi là pour le tas numéro trois c'est plutôt professionnel ou vie active d'accord je le sens pas pour moi sentimentale mais je le sens vraiment professionnel et vie active et c'est pour ça on vous dit de méditer si vous allez passer par des moments difficiles un petit peu on vous invite surtout à méditer et à garder les choses pour vous travaillez sur la discrétion la semaine prochaine et si quelqu'un vraiment qui vous cause des problèmes que vous avez justement des problèmes d'entente avec cette personne et ben on vous dit avec cette carte là de ne pas de ne pas essayer voilà de trop échanger avec cette personne laissez le croire ce qu'il doit ou ce qu'il veut croire voilà continuez dans votre route et faites ce que vous êtes censé faire alors en amour alors en amour vous avez la magnifique impératrice donc l'impératrice ce sont les énergies de taureau et de la balance et là on a l'énergie de trois de pontacle alors il est possible là on me parle justement le trois de pontacle pour moi déjà bon déjà je vois beaucoup trois ici mais il est possible que il me parle d'une relation triangulaire mais je la vois pas d'une forme sous une forme vraiment je vois pas un blocage par rapport à ça je vois une concrétisation je vois aussi le fait de travailler sur la relation sur la situation pour mieux avancer c'est ce que je vois la limite la prochaine semaine ça sera une semaine de concrétisation le chiffre 3 c'est la concrétisation en plus un ça fait trois il est possible aussi que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un d'accord il ya une forme de rapprochement et de concrétisation avec ces deux cartes là d'accord l'impératrice elle est là pour vous dire que vous avez la possibilité de passer à un autre niveau on a cette notion d'abondance aussi avec la carte de la de l'impératrice l'impératrice c'est la mère nature c'est l'univers ce sont les fruits l'abondance ce sont vraiment aussi la fertilité l'aspect maternant de la vie l'aspect maternant des choses et on a ici cette notion d'entre aide par rapport à ça donc je vous vois pas déjà tout seul je vous vois vraiment travailler avec quelqu'un pour avancer dans une relation pour avancer dans une situation je vous vois mettre des choses en place il est possible que vous allez vous faire aider pour mettre un projet de vie commun avec quelqu'un il est possible là aussi qu'on me parle des efforts et d'aide pour justement peut-être pour certains d'entre vous tendez enceinte alors on a ici la carte du consultant qui est là donc vous allez être dans votre propre élément peu importe vous êtes un homme ou une dame là pour moi vous allez un petit peu être le maître ce qui pourrait vous arriver la semaine prochaine donc si cette carte là les sorties pour vous dans les énergies ça veut dire que ça dépend de vous ça va dépendre de vous et des choix que vous allez entreprendre des forces et des efforts que vous allez mettre en place si vous regardez cette carte là on a un homme qui fait beaucoup 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 d'efforts là pour séparer un petit peu ces trois cette chaîne là qui est formée de trois boucles voyez donc on a vraiment cette cette notion d'énergie d'effort de voilà de force quelque part qu'on met en place pour débloquer une situation pour officialiser quelque chose alors je vois vraiment de challenge encore c'est clair il ya une forme de challenge ici pour les personnes qui ont choisi ce tas là mais je vous vois quand même avoir les forces d'univers à côté de vous pour justement pouvoir surmonter les défis et si cette carte là comme je vous ai dit elle est sortie pour vous pour vous dire que vous êtes dans vos propres éléments et vous pouvez compter sur votre force pour le faire et effectivement ça dépend de vous alors la carte conseil on vous dit la reine d'air déjà on parle d'expérience on parle d'esprit on parle vraiment de réalisation on parle d'indépendance alors le message c'est prise de décision objective se débarrasser de ce que de ce qui ne vous sert plus percevoir le côté humoriste d'une situation humoristique pardon d'une situation je vous relis le message encore une fois on vous dit prise de décision objective se débarrasser de ce qui ne vous sert plus percevoir le côté humoristique d'une situation voilà donc malgré que les choses peut-être vont être un petit peu avec beaucoup de défis pour vous la semaine prochaine on vous on vous on vous dit de rester quand même de garder toujours votre mours votre voilà votre énergie positive de rester optimiste sur la décision et sur les choses que vous voulez mettre en place la semaine prochaine donc voilà mes amis ça a été le tirage concernant les énergies de la semaine prochaine n'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires si ça vous parle si vous retrouvez dans ces tirages là sinon je vous dis merci à vous je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo au revoir